Salut la gang. Question. Avez-vous une passion? J'ai parlé dernièrement à quelqu'un qui m'a dit, en fait je lui ai posé la question si elle avait une passion, puis elle m'a dit, sais-tu quoi, je pense que j'ai pas de passion. Ça m'a fait réfléchir. J'ai l'impression qu'elle a peut-être pas de passion. En vrai, pour moi, c'est impossible. Je pense qu'elle a peut-être pas découvert qu'est-ce qu'était sa passion. Donc, si vous savez pas c'est quoi votre passion, voici quelques questions à vous poser. De quoi est-ce que vous parlez tout le temps? Qu'est-ce que vous voulez faire souvent durant vos passe-temps ou que vous aimeriez faire plus? Qu'est-ce que vous aimeriez essayer, puis ça fait longtemps? Qu'est-ce que les autres vous complimentent dessus? Qu'est-ce que... J'avais une idée, puis j'ai perdu. Mais qu'est-ce que vous... vous pensez que vous allez dépenser... que vous... souvent, vous dépensez de l'argent dessus ou du temps? C'est un bon indicatif. Si vous savez toujours pas qu'est-ce qu'est votre passion, ça peut être quelque chose pour lequel vous êtes... vous... quand vous faites ça, vous avez une certaine gratitude, genre vous vous sentez bien d'avoir fait ça. Ça peut être aussi... J'ai encore perdu mon idée. Super. Mais c'est ça. Ce que je disais, c'est que vous avez sûrement quelque chose peut-être que ça vous intéressait quand vous étiez jeune, puis pour x, y raison, soit vous avez plus le temps pour le faire ou vous ne prenez plus le temps pour le faire. Ça peut être aussi quelque chose, justement, que vous vous intéressez quand vous étiez enfant, puis vous avez un peu oublié ça, puis si vous vous y réfléchissez maintenant, c'est possible que ça refasse surface. Donc, ce que je vous dis ce soir, en fait, c'est de vous questionner, d'aller chercher c'est quoi votre passion, qu'est-ce que... qu'est-ce que vous aimez lire ou regarder des vidéos à ce sujet-là? Qu'est-ce qui fait... que vous vous levez tous les matins? Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous ne travailliez pas? Ou qu'est-ce que vous aimeriez faire plus? Donc, je vous dis, réfléchissez à vos passions, puis je suis curieuse. Laissez-moi donc un commentaire en bas en me disant c'est quoi votre passion ou vos passions. Moi, la mienne, c'est très évidemment la croissance personnelle, ainsi que le marketing digital. Donc, ça fait des années, des années que je suis sur ce sujet-là, que je vais voyager aux États-Unis, voir des conférences sur ces sujets-là. Puis c'est quelque chose que, des fois, je laisse de côté parce que j'ai moins le temps, ou je me fais croire que j'ai moins le temps. Des fois, on se rend compte que quand on n'a plus ou qu'on ne prend plus le temps de faire cette chose-là, on ne se sent plus aussi bien. Puis quand on retourne faire cette chose-là, on est super motivé, on est super joyeux, on a atteint un certain bonheur. C'est vraiment de vous poser la question c'est quoi votre passion ou si vous n'en avez pas, découvrez-la. Allez essayer des nouvelles choses. Allez faire des activités que vous n'avez jamais faites avant. On ne sait jamais, ça va peut-être quelque chose que, quand vous allez le faire, vous allez vous sentir bien là-dedans. Puis vous allez vous dire que j'aimerais ça peut-être ajouter ça dans les sphères de ma vie, dans mon environnement. Puis pour ceux comme moi, qui aiment partager leur passion. Puis que vous avez déjà pensé soit écrire un livre, devenir influenceur ou expert dans votre domaine. Puis que vous aimeriez peut-être monétiser cette passion-là. C'est des choses pour lesquelles je me suis formée depuis 10 années. C'est des connaissances que je suis prête à partager à ceux qui sont intéressés par ça. J'ai une amie dernièrement qui m'a dit « Jany, j'ai terminé un cours de marketing dernièrement. Je ne sais pas si tu t'intéresses toujours au marketing. J'aimerais bien qu'on prenne une soirée et qu'on en jante. » Fait que c'est comme cool. Moi, je suis tout le temps excitée quand je peux parler de ma passion à quelqu'un. Surtout que ma passion est un peu spéciale comparé à, exemple, quelqu'un qui aime la danse ou la musique ou des choses comme ça qui est un peu plus commun. Le fait d'avoir une passion pour le marketing en ligne, le marketing digital, ça peut être bizarre ou vu. Admettant que je n'ai pas beaucoup de monde autour de moi qui a des connaissances à ce sujet-là. Donc, je me sens à l'aise de parler de ma passion. Mais ça ne m'empêche pas de parler de ça à des gens, souvent sur Internet et d'autres amis comme mon amie que je ne nommerai pas, mais qui ont un esprit entrepreneuriat et qui ont décidé de se lancer. Si c'est quelque chose que vous avez déjà pensé avoir votre propre entreprise, de vendre soit vos propres produits ou de vendre des produits des autres et avoir un certain profit sur ça, c'est toutes des choses possibles, surtout avec la technologie Internet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai 40 ans. Puis, quand je suis née, l'Internet n'existait pas. Puis, je te dirais qu'une grosse majorité de vous autres qui m'écoutez présentement, probablement l'Internet n'existait pas non plus quand vous êtes née, puis dans les premières années de votre vie. Donc, ce que je dis, c'est maintenant avec la technologie que l'on a, l'Internet, les cellulaires, qui ont des caméras, qui ont toutes sortes d'outils, que ce soit exemple, il y en a qui me disent « Ah, Jany, je ne pourrais pas faire ça, genre je ne me sens pas à l'aise de vendre caméra, peu importe. » Puis, je dis « C'est correct, c'est correct, mais est-ce que vous êtes plus exemple quelqu'un qui irait faire un podcast exemple, ou c'est seulement votre voix qui est utilisée, ou est-ce que peut-être vous avez une belle écriture, puis vous avez toujours pensé peut-être avoir un blog, ou écrire un livre à ce sujet-là. Donc, c'est de trouver votre médium à vous pour partager votre passion. Donc, je vous dis encore aujourd'hui, ceux qui ont manqué le début, retournez, je vous ai lancé plein de questions à vous poser si vous ne savez pas c'est quoi votre passion. Puis, si vous ne le savez pas, comme je disais, vous pouvez toujours explorer les choses qui sont autour de vous. Donc, réfléchissez, pensez un peu plus à ce que vous appréciez. Pourquoi ne pas avoir plus de choses qu'on apprécie dans notre vie? Souvent, on chiale sur les choses, puis c'est ce qu'on entend autour de nous aussi, du monde qui chiale. Faire différent, ça serait cool, que le monde jase de leur passion, que ce soit quelque chose d'un peu plus excitant, un peu plus motivant, un peu plus intéressant. Donc, sur ce, posez-vous des questions, découvrez-vous, Puis, si vous avez des rêves plus grands, lancez-vous. Merci de m'avoir écoutée. Puis, dites-moi, c'est quoi vos passions? Je suis vraiment curieuse. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada